Comment créer une table des matières totalement automatisée avec Word ? Allons dans le vif du sujet et prenons comme exemple cet extrait de texte. Alors, avant de parler de table des matières, il faut parler aussi de style. En effet, avant d'aborder le sujet et la création de ma table des matières, je vais devoir affecter un style pour chaque titre. Alors là, dans mon exemple, je vais consacrer des titres principaux à base de la comptabilité et notion de flux et l'enregistrement des flux comptables ainsi que le commerçant. Et je vais aussi créer des sous-titres concernant introduction générale et introduction. Alors, pour affecter un style à ces titres, je vais devoir procéder de la façon suivante. Alors, j'ai deux façons de m'y prendre. Soit je sélectionne tous les titres concernés par les titres principaux, donc base de la comptabilité. Je clique sur la touche contrôle et je la maintiens enfoncée. Je sélectionne aussi enregistrement des flux comptables. Alors là, je vais le refaire. Alors, base de la comptabilité, l'enregistrement des flux comptables. Là, je ne vois pas le commerçant ou le commerçant. Je vais donc lâcher le bouton contrôle pour avancer avec ma petite souris et rappuyer de nouveau sur le bouton contrôle et sélectionner commerçant. Je vais lui affecter un style sur titre 1. Donc, je vais aller dans accueil. Le groupe style, Word, bien sûr, vous propose plusieurs types de styles. Moi, je vais me consacrer au style 1 et 2 pour les sous-titres. Donc, je vais cliquer sur style 1 et je vois un petit peu ce que cela donne. Alors, si la mise en forme ne me convient pas, je peux toujours modifier cette mise en forme en survolant le style titre 1 et je fais un clic droit. Donc, je vais aller dans modifier. Voilà. Donc, je peux apporter plusieurs modifications. On met sur la police, le style de police, Calibri. La couleur, bien sûr, en cliquant ici. Je peux aussi lui affecter un autre type de numérotation en allant dans format, numérotation et choisir un autre type de numérotation. Par exemple, celui-ci. Je clique sur OK. Voilà. Le style a changé. Je peux éventuellement le décaler vers la droite. Là, moi, je vais le remettre sur la gauche. Je clique sur OK. Et là, je reclique sur style titre 1. Et donc, on peut le constater que ma mise en forme a bien été modifiée. Je vais procéder de la même manière pour les sous-titres en cliquant sur Introduction, Touche contrôle enfoncé et Introduction. Et je vais sélectionner style 2. Alors, si pareil, le style ne me convient pas, je survole titre 2 et je clique droit. Et je vais dans Modifier. Là, je vais lui enlever le drap. Je vais éventuellement apporter une modification de la numérotation et lui affecter, par exemple, ce type de style. Je clique sur OK. Et OK. Et je clique de nouveau sur titre 2. Voilà. Donc, une fois cette chose faite, je vais devoir maintenant procéder à la création de ma table des matières. Alors, je vais devoir consacrer une page vierge à ma table des matières. Et pour créer une page vierge, je vais appuyer sur le bouton Contrôle et Entrée. Voilà. Donc là, j'ai une page vierge. Voilà. Et pour créer ma table des matières, très simple, je vais aller dans l'onglet Références. Et ici, dans le groupe Table des matières, cliquer sur la petite toupie Table des matières et choisir éventuellement la première table des matières qui m'est proposée. Je clique. Voilà. Donc là, ma table des matières a été créée. Alors, je peux aussi, bien sûr, modifier ma table des matières. Je peux aller de nouveau sur table des matières, aller dans table des matières personnalisées et lui affecter plusieurs modifications. Par exemple, ne pas affecter des caractères de suite par des petits points, mais par exemple par des tirets. Je vais pouvoir aussi, alors là, utiliser les liens hypertextes à la place des numéros de page. Moi, j'aime bien. Je vais laisser cette coche active. Je peux aussi, bien sûr, aller dans Modifier et affecter d'autres changements au titre 1. Par exemple, je vais aller dans Modifier. Et, idem, je vais lui affecter certains changements de mise en forme, etc. Donc, moi, je vais laisser tel quel et je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc, remplacer la table des matières, si bien sûr, vous avez apporté certaines modifications, je clique sur Oui. Voilà. Alors, l'avantage d'avoir des liens hypertextes, lorsque je vous les montrais tout à l'heure, j'y reviens. Voilà, ici. Voilà. J'ai laissé cocher Utiliser les liens hypertextes. L'intérêt, bien sûr. Et, lorsque je vais survoler n'importe quel titre, en cliquant sur la touche Contrôle, je vais, par exemple, la Introduction Générale, aller directement au paragraphe intitulé Introduction Générale. Donc, je reviens en arrière. Je peux, bien sûr, apporter des modifications, créer d'autres titres, en supprimer. Par exemple, je vais supprimer le commerçant, tout ce qui concerne le commerçant. Je vais aller dans ma table des matières, avoir plusieurs façons de modifier ma table des matières ou de l'adapter aux différents changements. Soit, je clique sur ici, mettre à jour la table. Voilà. Et, automatiquement, le commerçant a disparu. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel. À bientôt et merci.